Musique Juan Roqueta y Jiros a ses racines dans la merveilleuse ville de Barcelone, depuis toujours berceau d'une culture culinaire très raffinée, liée à la mer et à ses produits. Musique C'est justement depuis la splendide côte catalane qu'elle entretient ses relations commerciales partout dans le monde, pour offrir toujours les meilleures qualités de poissons et de fruits de mer. Le succès bâti et consolidé au cours de ses 20 ans d'activité est dû à un professionnalisme et une éthique commerciale toujours focalisée sur les demandes du marché, capables de combiner de très hauts standards qualitatifs avec la constante recherche d'innovation. Roqueta, aujourd'hui, a réalisé une ligne avec d'extraordinaires caractéristiques qualitatives, résultat du constant développement de nouvelles méthodologies de conservation et confection du thon, de l'espadon et du requin taupe, afin de satisfaire les exigences non seulement de la consommation du poisson cru, mais aussi de l'élaboration des recettes plus typiques de notre culture culinaire. Musique C'est ainsi qu'est né le thon Maguru, la première des lignes qu'Oroqueta dédiée au Superfrozen, produit de l'ancienne expérience que ce partenaire asiatique lui transmet depuis toujours. Maguru est le nom avec lequel les japonais identifient ces fameux thons recherchés qui caractérisent les cuisines raffinées japonaises. Roqueta s'inspire de la célèbre culture de pêche orientale pour satisfaire ses clients toujours concentrés sur la qualité des produits qu'ils choisissent. Avec le thon Maguru, Roqueta inaugure sa nouvelle ligne Superfrozen, une nouveauté qui est déjà une tradition. Musique Mais que signifie Superfrozen ? Et d'où vient le produit Maguru ? Le Superfrozen est un procédé absolument révolutionnaire, un choix technologique que les plus importantes flottilles japonaises ont opéré depuis les années 90 afin d'obtenir ses effets qualitatifs et commerciaux. Le produit Maguru est pêché et immédiatement classifié en l'eau, éviscéré et directement congelé à bord à la température de moins 60 degrés Celsius, c'est-à-dire avant qu'aucun périssement organoleptique ne puisse commencer. D'ici part la traçabilité du produit qui documente et garantit le parcours de la pêche à la consommation en assurant au client la certitude que le thon Maguru a été soumis directement à bord au processus de congélation quelques minutes après avoir été pêché. Et depuis les étiquettes, il est aussi possible de remonter à sa date de décongélation et de convectionnement. Donner au client la possibilité d'identifier en chacun de ses détails le parcours du produit est depuis toujours une coutume dans le marché oriental. C'est justement en utilisant les flottes japonaises, coréennes et taïwanaises que Roqueta se propose d'offrir la même garantie. Pourquoi Roqueta a-t-elle décidé d'investir dans le Superfrozen ? Le temps minimum pour la consommation du thon frais ne peut jamais se réduire à moins de 7 jours, dans le meilleur des cas, quand les bateaux peuvent travailler dans les zones de pêche particulièrement proches de la côte. Dans la grande majorité des cas, dans la plupart des pays producteurs, les campagnes de pêche peuvent se prolonger de plus de 15 jours. En ajoutant à cela le temps nécessaire au débarquement, confectionnement, envoi et distribution, l'intervalle entre la pêche du produit et l'arrivage surnotable peut facilement rejoindre les 20 jours. Quelles sont donc les limites de la consommation du thon frais ? Bien sûr, plusieurs techniques, comme le rapide abattement du poisson, l'immédiate éviscération, l'immersion en eau et glace pour en baisser le plus tôt possible la température de la viande, protègent, mais seulement en partie, l'aspect du poisson, la propagation de l'histamine et la conséquente qualité de la viande. Mais la qualité et la salubrité que le thon qu'on l'en définit frais, avec les Superfrozen, au contraire, est garantie à 100%. Les bactéries, en effet, ne peuvent pas résister aux températures de supercongélation. De même, cette garantie prend en considération le niveau d'histamine, que ce soit dans la consommation crue ou dans la consommation du produit cuit. C'est ce qui représente le plus grand risque pour la santé du consommateur. Eh bien, avec le Superfrozen, ce risque est égal à zéro, car aucun genre de périssement cellulaire n'a lieu avant la congélation et le produit est conservé dans un état de fraîcheur absolu. Pour toutes ces raisons, les produits Superfrozen sont meilleurs que le frais. A moins 60 degrés, la congélation se produit à la surface et au cœur du thon. C'est dans cet aspect que se situe le secret des hauts standards qualitatifs qui en dérivent. Et seulement de cette façon peuvent se garder intactes toutes les caractéristiques organoleptiques du poisson, la texture et l'élasticité de la viande, la couleur et le goût. A température supérieure, la cristallisation des cellules du poisson se produit de façon progressive et très lente. A la surface du cœur, la conséquente rupture cellulaire produit une perte de liquide, une profonde altération des tissus, un rapide changement de la couleur et une évidente perte de goût. Le Superfrozen est la seule technique qui permet d'annuler l'intervalle de temps entre la pêche et la consommation, et grâce à la procédure sophistiquée de décongélation, cela permet d'offrir au consommateur final le produit dans un état de fraîcheur intacte, comme si le poisson venait d'être pêché. D'ailleurs, la communauté européenne et la Food and Drugs Administration ont commencé par imposer le fait que les produits de la mer destinés à un tel type de consommation doivent préalablement être congelés à moins 20 degrés pour assurer au moins l'abattement de la charge bactériologique. Investir dans le Superfrozen et se concentrer sur la promotion de ce produit, pour Roqueta, est la solution la plus efficace pour alimenter un marché en très forte croissance. Roqueta garantit Stabilité des standards qualitatifs Programmabilité des livraisons Planification commerciale des prix d'achat Ductilité et précision pour quelconque type de coupe Malgré les coûts de gestion plus élevés, respectivement à la fraîcheur, le produit Superfrozen a conquis, au cours des 20 dernières années, le marché de pays tels que le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, en occupant 80% de la consommation du thon et une vente croissante de l'espadon, du requin taupe et de plusieurs autres produits de la pêche de palangrier. La phase de décongélation est le moment le plus délicat de la transformation du poisson. Grâce à la collaboration avec ce partenaire japonais et grâce à l'expérience en restauration où l'on utilise le produit congelé à moins 60 degrés Celsius, Roqueta a pu mécaniser un précieux processus artisanal de façon à obtenir un résultat identique sur une échelle industrielle. De cette façon, le poisson est reconduit à la température 0,2 degrés dans le temps nécessairement bref pour la distribution sur le territoire européen. C'est seulement lorsque le processus de décongélation fait l'objet d'une attention minutieuse qu'il devient possible d'obtenir un produit de très haute qualité. Roqueta est fière de présenter à ses clients un produit capable d'offrir le plus haut niveau possible de qualité et de goût. Le temps Maguru représente pour l'entreprise le début d'une ligne de superbe qualité qui bientôt comprendra aussi l'espadon et le requin taupe. Une dimension sûrement nouvelle pour les habitudes du marché occidental, mais qui représente le fruit d'une pensée commerciale qui en Orient est déjà une tradition et qui, sans aucun doute, le deviendra aussi en Europe très bientôt. Roqueta. Plus de trois générations dédiées à la commercialisation des produits de la mer. Une flottille de bateaux de pêche répartis dans le monde entier du nord de l'Europe au sud de l'Afrique et une équipe de plus de 60 professionnels sous accord exclusif qui lui permettent de commercialiser plus de 60 tonnes par jour de poissons et de fruits de mer. Juan Roqueta. La force d'une entreprise moderne avec tradition. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501